Alors, shalom à tous. Alors aujourd'hui, une toute petite vidéo pour vous présenter un document que vous attendez depuis longtemps, plusieurs d'entre vous attendent ce document depuis très longtemps, c'est la dynastie nazaréenne. Donc, ce document sera posté sur notre site par écrit puisque depuis un petit temps, plusieurs réclament des études et des cours par écrit. Donc, voilà, pour vous rendre un peu plus heureux. Vous aurez des études par écrit aussi. Alors, une petite précision s'impose au sujet de ce document. C'est un des nombreux cours que j'ai reçus de la part d'un ami qui est rabbin aujourd'hui depuis presque dix ans déjà. Pourquoi je vous explique tout ça ? Eh bien, parce que ce cours sera posté tel que je l'ai reçu et c'est la raison pour laquelle le nom Yeshu est utilisé dans ce document, en fait. Mais, il y a un mais, tout ajout de ma part sera noté en rouge. Donc, toutes mes interventions seront notées en rouge. Il n'y en a pas beaucoup. Et alors, pourquoi ce document est très important ? C'est un document qui est très important au point de vue historique. Ça nous parle de toute la famille de Yeshuah, toute la famille de Jésus, ce qu'ils ont fait après la mort de Yeshuah. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça commence avec Jacob Atsadik, Jacques le Juste. Ce document nous prouve une fois de plus la judaïté de la première Keïla, la première église. Et elle nous prouve aussi la descendance davidique de la famille de Yeshuah, de Jésus. Donc, pour lire cette étude, il suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne lecture. Et j'espère que vous serez heureux de recevoir toute cette documentation, en fait. Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada